allez salut 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 voilà c'est toujours moi disant l'hospital et vous êtes sur la chaîne en deux mais sur le russon 225 voilà donc donc d'abord je voulais m'excuser d'abord pour ne pas vite apparaître sur les écrans bon la bourse de la bourse de tu qui a été déjà lancé depuis le 10 janvier voilà et ça va enfin en février voilà après je vais mettre la date de fin comme ça vous allez pouvoir faire un peu plus vite mais ce que je voulais dire c'est quoi c'est que en fait il n'y a pas eu assez de changements voilà il n'a pas eu assez de changements et j'ai pas des changements de 2020 2021 et 2021 2022 voilà donc ce qui veut dire que vous pouvez toujours vous référez à la vidéo que aux vidéos que j'ai fait de l'an passé voilà pouvoir vous inscrire pour pouvoir postuler à la bourse voilà je voulais reprendre mais c'est laissé des mêmes choses c'est la même chose alors j'ai seulement recensé et seulement des questions voilà que je vais essayer de répondre à mes référents aussi à la vidéo qu'il est fait l'année passée voilà parce que c'est dans les faits c'est encore en trois et en trois enregistrements et certaine les mêmes les mêmes informations que je vais mettre voilà donc c'est un peu ça serait un peu un peu plus complexe et tout ça prend un peu le temps voilà alors que la bourse fini j'enlade la date la date limite c'est en février voilà donc je vais essayer de répondre à quelques questions peut-être à cinq questions ou bien dix questions en tout cas les questions qui sont les questions qui sont fondamentales voilà pour que ceux qui veulent postuler puisse postuler normalement et le samedi ou dimanche j'essaierai en conférence avec un étudiant même de la turquie comme ça vous allez vous allez avoir on sort à vos questions voilà donc c'est un peu ça donc d'abord pour la première question c'est quoi j'ai essayé de recenser un peu dans les commentaires et plus pour ceux qui m'envoient en voie sap et tout ça voilà donc les numéros whatsapp les messages que vous m'envoyez par whatsapp je les reçois et je les réponds automatiquement voilà ceux qui m'écrivent ils savent déjà je réponds automatiquement si je ne réponds pas alors je ne sais pas je ne suis pas en ligne voilà ou bien un peu occupé et tout ça donc vous pouvez toujours envoyer vos questions voilà on voit ça pour qu'on puisse en plus gérer ça voilà donc dans un premier temps je vais d'abord répondre à la question de la tradition voilà donc il est idiotement voit à chaque instant est-ce que on doit traduire les éléments en anglais et tout ça les documents les documents c'est d'abord en français et si vous avez la possibilité de les traduire en anglais alors autant mieux c'est bon ça vous fait un plus comprenez et c'est même fondamental donc vous pouvez traduire dossier en anglais pouvoir les mettre sur sur l'application de la bourse comprenez voilà donc c'est un peu c'est un peu bien de l'effet parce que là bas en turquie les coups sont il ya des coups en russe et le coup les universités qui enseignent en français et puis les universités qui enseignent en anglais voilà maintenant pour que le truc soit un peu un peu international vous savez que vous savez déjà que c'est l'anglais qui prônent partout donc pour que ça soit un peu international vous pouvez maintenant traduire vos dossiers en anglais vous traduisez et vous mettez sur le site et voilà maintenant à ce qui concerne l'âge l'âge de pour postuler voilà je crois que la licence il ya l'âge pour le master aussi il ya l'âge seulement que vous devez vérifier sur le juge parce que ça change à chaque instant donc vérifier sur l'application ils vont mettre voilà maintenant à ce qui concerne est-ce que pour faire le master on doit remplir le premier le le premier cycle je rappelle que la licence donc vous remplissez la licence pour une personne qui fait le master vous remplissez la licence et voilà il quoi que c'est bon maintenant ainsi concernant l'information de la famille voilà tout à l'heure je vais essayer de remplir ainsi qu'on s'est les français la famille c'est que je vais aller sur mon compte que j'avais préparé l'an passé voilà par rapport à ça je vais remplir l'information sur la famille comme ça vous allez pouvoir voir comment ça se passe et ok voilà voilà donc comme je vous le disais en ce qui concerne comme est-ce que on remplit le titre de famille et le remplissage pour le premier cycle donc je vais essayer par exemple comme ça de vous montrer comment ça se passe pour que vous sachiez au moins au possible au moins continuer votre remplissage voilà donc comme ce que je vous disais le samedi serait en conférence avec un étudiant de la turquie pour que ce dernier puisse mieux vous expliquer en ce qui concerne la lettre d'intention donc quand vous allez finir vous enregistrer mais vous n'appliquez pas comme ça quand vous allez avoir toutes les informations qui concerne la lettre d'intention vous allez pouvoir finir votre remplissage et c'est tout donc ici comme je vous le disais l'année passée j'ai je vous avais montré dans la vidéo donc mes paramètres sont encore là vous comprenez mes paramètres sont encore là il suffit juste de cliquer là ça vient en même temps avec le mot des passes et c'est un peu plus facile de faire login ça va m'envoyer directement sur mon compte pour qu'ils puissent modifier ou continuer maintenant pour ceux qui viennent de voir la vidéo qui vient juste de voir la vidéo voilà comment est ce que on s'en résiste d'abord avant de commencer à postuler vous pouvez voir dans les vidéos que je vais mettre en commentaire voilà il ya les vidéos que je vais mettre en commentaire vous allez voir je vais mettre partie 1, partie 2, partie 3 voilà donc vous commencez quand vous allez commencer par la première partie vous allez voir comment est ce que on s'enregistre avant parce qu'il faut il faut s'enregistrer d'abord sur l'application avant de pouvoir postuler donc vous allez voir comment est ce qu'on s'enregistre avant de pouvoir postuler voilà donc c'est un peu ça donc ici ici j'étais sur l'information de pour la question de famille voilà donc la famille c'est ici voilà donc pour la famille c'est là donc si je clique là vous allez comprendre que pour la famille y'a mis là moi je vais mettre édit comme ça pour modifier parce que je sais pas pourquoi est ce que vous avez des problèmes par rapport à ça on vous demande par exemple comme ça mauvaise n'aime j'ai mis estelle vous comprenez j'ai mis estelle ici et puis ici on les demande ils ont moins de live est-ce que ta mère vit encore bon malheureusement il y avait mis yes l'année passée mais cette année m'amène est plus donc vous comprenez donc elle n'est plus donc ici il se l'oublie mais quoi demain de mettre l'eau voilà donc j'ai perdu ma mère bon pour votre information j'ai perdu ma mère il y a cinq mois maintenant cinq mois à quatre mois voilà je ne vais pas me rappeler la date parce que c'est un peu c'est un peu tu bon ce qu'est sûr on fait avec bon je vous explique donc is is your mother is your mother alive il y avait mis yes maintenant c'est nous le paie ami george par exemple est ce qu'il est en vie ici aussi oui voilà maintenant est ce que vos parents travaillent le travail s'il y a du travail ou bien my father walks est ce que ton père travaille si ton père travaille tu mets petit peu coché là tu vois s'il ne travaille pas tu enlèves voilà pas si tu travailles tu vas mettre son occupation voilà il est comptable il est quoi les architectes il est artiste académicien et tout ça donc vous mettez ce que vous voulez voilà donc il peut même pas dans les comptables comme ça je mets ici vous prenez voilà donc c'est un peu ça maintenant ça c'est ici des euros à 50 ça c'est quand le père travail vous pouvez remplir comme ça mais dans les normes si le père si le père ne travaille pas vous pouvez vous pouvez avoir 0,50 mais s'il travaille vous devez augmenter s'il travaille vous devez augmenter par exemple ici comme ça voilà vous devez vérifier avec votre père ou vos parents pour pouvoir augmenter donc c'est un peu ça c'est pas aussi compliqué ça et c'est pas pour ce qui m'avait qui m'avait demandé à ce qui concerne la famille les français sur la famille donc c'est un peu ça donc ici mon père ne travaille pas donc j'enlève voilà il vit maman ne vit pas donc c'est plus ça ici statut matrimonial et si c'est le bataille oui donc c'est le bataille compolé voilà donc on fait un save il n'y a pas grand chose on fait un save ici je vérifie un peu ainsi concernant en ce qui concerne les conditions de l'application donc voici voici les conditions de l'application ici on dit place make sure that you have prépare on a son information et document before setting your application if you be very useful if your document are available on your computer in pdf jfg png format such that each document does not access five nb ici on nous demande juste de faire le nécessaire d'avoir tous les documents qui sont là qui vont tous les documents qui sont là voilà à côté de nous voilà ce document peut être rempli un pdf voilà un jjpj c'est les images un pdf c'est images aussi voilà mais ce qu'on avait fait c'est ce forme électrique c'est souvent électronique alors ça ne doit pas dépasser les cinq ans méga méga bit vous comprenez voilà ça n'est pas dépassé les cinq méga bits donc c'est un peu ça maintenant donc les éléments qu'il faut qu'il faut avoir à côté c'est quoi c'est le diplôme ou les le certificat d'étudiants savait que si vous avez par exemple vous avez par exemple votre diplôme vous avez fini la licence le fait master c'est un exemple vous avez vous allez avoir le diplôme de quoi de licence à côté de vous voilà et ici on dit quoi on dit presenting des résultats examen exemple ce résultat présentent des résultats offre national international académique un langage exactement où les prouvres de chance to win scholarship voilà donc ici si vous avez par exemple des examens que vous avez fait genre les examens de académiques j'ai des concours comme ça par exemple les concours comme ça où vous avez excédé vous avez excédé là bas ou bien des concours en anglais que vous avez tout ça vous gardez à côté de vous parce qu'il y aura il y aura une place où vous allez les mettre voilà donc n'oubliez pas donc ici on dit academy records transcrits with your graduate from your previous academic degree with respect the scholarship degree you are playing for for high school last last three years voilà donc si vous avez aussi des documents de transcrits que vous avez document de où vous avez excélé aussi les documents où vous avez eu de vrais notes de bonnes moyennes aussi dans à l'école par exemple voilà à l'école jean si vous avez si vous êtes par exemple en licence si vous n'avez pas en licence et que pendant le titre de baccalauréat vous avez excédé vous avez genre quand vous avez quand vous étiez par exemple en premier ou terminale vous avez des vrais notes et tout ça il y aura aussi une place où elle les mettre c'est c'est parce que la place où vous allez les mettre c'est autre document au document vous mettez tout ce qui est excellent là bas il y aura autre document qui n'est pas ici vous allez mettre tout ce qui est excellent voilà maintenant si on dit document d'identification an official id un official id document used by the public authorities in the country in your identification such as idcad passport draft license and brevet certificate voilà donc on dit de préparer aussi votre passeport voilà votre cas d'identité ou bien une licence de conduite et tout ça voilà ça aussi vous mettez à côté de vous ça c'est avant de pouvoir venir sur le site pouvoir pour celui comme ça vous allez remplir un peu plus facilement voilà et la photo et red shots d'accueillir les choses l'offre à surface ont été qu'une nouvelle c'est semence la c'est espace voilà donc vous allez avoir une photo bien prise vous comprenez un peu une photo bien prise qui est qui date de moins de six mois il allait pour moi par exemple la photo comme ça la photo qui est ici c'est une photo où je suis de profil comprenez voilà c'est une photo où je suis de profil la photo doit bien faire face il faudrait pas avoir une photo comme ça penché non vous devez bien regarder la votre votre appareil ou que c'est fait une bonne photo l'ancé c'est un peu de profil je voulais juste mettre parce que c'est la photo qui était là voilà donc c'est un peu ça donc je crois que à ce qui concerne les histoires des familles et tout ça et vous avez vous avez su à même temps quels sont les documents que vous devez vous devez préparer pour pouvoir postuler voilà donc si vous voulez savoir quoi le document c'est ici c'est par ici que vous pouvez les avoir vous pouvez avoir thème c'est une collection applications voilà là vous pouvez avoir les documents pour pouvoir postuler maintenant on va passer sur les thèmes de d'information sur le remplissage du premier cycle ça me dit quoi ça veut dire que s'il vient par exemple bon ici c'est ici que vous allez mettre toutes vos graduations ici ici academy qualification les gradations que vous avez parlé tout à l'heure ça veut dire que si vous avez une bonne note et tout ça vous devez les mettre ici voilà vous devez les mettre ici examen le nom de l'examen si c'est examen lucas pointy vous mettez ici examen lucas pointy et puis et puis voilà en tout cas c'est l'examen qui sont qui sont reconnus qui sont là qui sont dans la liste qu'elle a des amis qui sont reconnus sont là donc si votre examen est dedans vous mettez et puis c'est tranquille vous mettez la date de l'examen et vous mettez aussi votre graduate voilà si vous êtes premier ou bien deux ou bien troisième vous mettez ici donc c'est un peu ça donc voilà maintenant en ce qui concerne la lettre d'intention ainsi qu'on sait la détention c'est cette une lettre qui est vraiment clé qui est vraiment qui est vraiment jugé très efficace donc si vous la ratez c'est pas que vous n'allez pas avoir la bourse mais au moins ça ça prend au moins 50% de de l'obtention d'une bourse voilà donc c'est un peu ça dont vous devez bien rempli maintenant ce qui veut que ce que vous dit moi je suis en russie voilà moi je suis en russie c'est vrai que j'ai des informations sur la bourse mais je préfère que quelqu'un étudiant qui est qui est lui même qui a lui-même postulé pour cette bourse et qui est en turquie répondant à ce qui concerne la lettre d'intention donc le samedi le samedi ou dimanche je vais faire une vidéo avec lui voilà et je vais je vais mettre alors pour ceux qui ont déjà rempli vous remplissez la lettre d'intention vous vous enregistrez mais la lettre d'intention vous je vais dire vous ne postulez pas directement vous attendez pour la lettre d'intention voilà je vais quand on va juste de ça il va mieux vous expliquer ainsi concernant la lettre d'intention comme ça vous allez pouvoir l'écrit facilement voilà donc c'est un peu ça ce que je voulais vous dit donc maintenant ainsi concernant la question de est-ce que tout le monde peut postuler tout le monde peut postuler il n'y a pas une histoire de celui qui a une bourse au pays bien tu que non c'est tout le monde cherche la bourse donc vous tous vous pouvez postuler voilà si vous postulez si tu as si tu as 11 de moyenne d'un an de moyenne et que vous postulez vous êtes ça c'est l'accident du 9 10 10 de moyenne vous pouvez avoir la bourse voilà ils ont l'écrité donc on ne nous fiez pas ou avant à vos performances c'est vrai que c'est vrai que c'est l'excellence ça existe de la performance mais ne vous fiez pas vous ne vont pas vos performances dit bon je ne suis pas je n'ai pas tous les critères pouvoir postuler alors je ne peux pas postuler non c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça voilà la secrétaire qui peut vous disqualifier c'est l'écrité qui concerne l'âge voilà donc c'est ça que vous devez essayer de vérifier mais je vais mettre je vais mettre l'âge comme ça vous allez voir je vais mettre à l'écran l'âge comme ça vous allez voir à quel moment il faut postuler si vous avez la licence aussi ça va jusqu'à 24 ans le masque de monde de 35 ans voilà je vais postuler je vais écrire tout à l'heure comme ça vous allez pouvoir mieux savoir comment se passe voilà donc je pense qu'il n'y a pas assez de différence dans ce que j'ai pour les vidéos que j'ai déjà fait voilà donc je vais mettre aussi les vidéos en description ou bien commenter vous allez les voir les trois vidéos que j'ai fait déjà fait l'an passé vous allez suivre et vous allez remplir vos dossiers voilà donc n'avez pas peur remplissez vous n'avez rien à perdre au contraire vous avez beaucoup à gagner parce que on ne sait jamais il peut vous prendre ou pas donc ça vous mène de voir maintenant maintenant ce qui me l'a dit c'est quoi c'est ceux qui pensent qu'ils ne peuvent rien faire ils ne peuvent pas remplir ne savent pas comment faire voilà il ya une équipe avec moi qui s'en charge vous pouvez nous contacter avec le numéro qui est là voilà on va en fait le remplissage pour la bouse et russie comme la bouse et tu qui ont fait le remplissage tranquillement sans faute et sans problème voilà donc c'est un peu ça donc on y voit tout à l'heure pour donc ici on va essayer de voir un peu ainsi qu'on s'est éducation formation d'éducation voilà ça ça consiste à remplir si vous êtes par exemple ici pour ce qui fait un phd ils vont remplir tout ce qui est derrière voilà ils vont appeler le master de gré voilà donc ici pour ceux qui viennent pour par exemple comme ça le bachelor de gré pour ce qui vient pour le bachelor de gré vous remplissez les high school voilà les high school plus et puis remplissez le major school vous prenez les deux voilà donc c'est un peu ça maintenant pour bien ce qui vient pour le master vous remplissez pour la licence voilà donc alors donc j'espère que vous avez bien suivi voilà vous avez bien suivi et puis ça c'est la bourse de turquie dans la planète 2021-2022 donc c'est tellement les hommes 1 1 1 1 1 1 1 1 Merci.